Hey c'est tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Lord of the Fallen sur PC donc j'ai toujours pas rechanger les armes et bon donc j'espère que vous allez bien que vous pétez la forme parce que moi oui donc on a on avait terminé après avoir battu le boss et on va tout de suite continuer donc ici c'est juste pour un un coffre à moins que la porte s'ouvre mais c'est ce qui étonnerait bien ce que je pensais ah si elle s'ouvre est-ce que j'y vais je peux voyons voir ça me ramène où si ça me ramène dans la chambre des mensonges je ne passerai pas par là je ne passerai pas par là donc voilà donc ça c'est bon donc j'ai eu un succès d'ailleurs la dernière fois je ne sais pas pourquoi c'est bon parce que je l'ai tué et on va passer par l'entrée officielle on va dire l'entrée où il y avait notre cher ami que j'ai oublié son nom à chaque fois on va dire notre cher ami femelle par ici et par là d'ailleurs je crois qu'on va rechanger d'amulet on va reprendre la boussole j'ai trop envie de sauter dans le trou mais non parce que je sais pas si c'est un vrai passage ou si c'est si c'est juste la mort elle a disparu tiens bonjour et l'ami a pas marché faut j'attendre que son contre-coup finisse comme ceci ouch un coffre une armure intermédiaire est-elle meilleure que la mienne ? non je sais que je peux avoir du meilleur stuff mais pour le moment ça ne m'intéresse pas alors là c'est terrasser l'exterminateur ah d'accord il faut que je... c'est vrai que pour cela vous le savez pas mais il faut prendre une arme magique alors ça ne marche pas attention petit truc de sceller on reprend mon arme je ne peux pas l'ouvrir de ce côté est-ce que je peux... non je peux pas sauter là il n'y a rien ici en fait ah oui je peux passer par cette porte là mais juste après voilà donc on prend ce qu'il y a là il y a une petite épée qui ne devrait pas faire trop de dégâts à mon avis elle ne doit pas être très haut ouais non je vois pas donc faut pas faire de dégâts du tout même oh ça y est Harkin ça y est j'ai enfin compris cet endroit ce grimoire que ma famille m'allait depuis le début c'était une... je brûle il faut que je déchiffre ça en attendant tâcher de découvrir ce que cache cette grande porte la réponse doit se trouver quelque part dans cette tour euh... on va passer par là de toute façon ça doit être là il n'y a pas le choix oh cette porte là me parait bizarre cette porte est bloquée de l'autre côté d'accord je m'en doutais ça j'ai fait de la merde on appuie sur la bonne touche déjà ce serait bien voilà ces ennemis sont assez chiants si vous voulez mon avis parce qu'il faut que je change d'arme euh... désolé si vous entendez des bruits derrière c'est ma famille qui a fait de nouvel an donc voilà quelques petits lags je suis désolé celle là aussi fait des dégâts des dégâts magiques clé du coffre du forgeron celui qui s'est battu pour nous point de sauvegarde du coup il vient de point d'xp j'en ai 64000 j'ai pas vu que j'avais mis un point trop en sort ça c'est chiant parce que j'ai tous mes sorts au max en fait faut que je continue à monter j'ai tellement beaucoup plus de dégâts voilà un petit coffre ici donc je vois où on est de toute évidence les runes sont comme des fantômes qui voyagent entre les dimensions elles forment des liens qui transportent les pouvoirs d'une dimension à une autre une rune peut conférer aux objets les plus ordinaires un pouvoir défiant l'entendement mais je dois prendre garde ce sont des objets dangereux alors un coffre ah une bête comme ça oui vous l'avez jamais vu cette bête là moi j'en ai déjà vu une c'est assez fort ça a beaucoup de vie je dis ça mais je le tue ok je vais oublier que ça a explosé ça normalement ça peut donner un item assez intéressant si on a de la chance je vais parler de l'ennemi bien entendu pas du coffre le coffre c'est un loot obligatoire le loot c'est ce qu'on peut avoir sur les ennemis etc faut pas tout de suite activer le levier mais on va l'activer parce que je sais qu'il y a rien d'autre à moins que non d'accord pourquoi d'accord je ne comprends pas pourquoi il y avait une sorte d'aura sur les autres mais pas sur certaines où est-ce que se trouve cette porte donc désolé je me pose beaucoup de questions moi c'est parce que je n'ai pas fait à chier ici ? non ici c'est l'autre vient là où je viens là où je viens ah d'accord ça a ouvert cette porte je brûle il faut que je déchiffre ça en attendant tâcher de découvrir ce que cache cette grande porte la réponse doit se trouver quelque part dans cette tour ah flûte j'ai pas le bon j'avais pas le bon grand clé magie insuffisante plus qu'à attendre donc j'espère que ce l'esprit vous plaît quand même il va pas tarder à être fini si c'est ça que vous voulez savoir aussi il resterait 3 vidéos max je dirais là où est-ce que tu es ton zonker ? là bas d'accord et voilà non ne tombe pas ouf là c'est de là que je viens donc on va prendre ce poids de sauvegarde ouh j'ai eu peur allez vous savez comment on tente et je suis tombé c'était bien pensé mais j'ai fait n'importe quoi j'étais peut-être trop lourd et si j'essayais en étant plus léger ? au moins comme ça voilà voilà ah d'accord c'est une bombe non mais je t'autorise pas toi non mais je t'autorise pas toi alors qu'y a-t-il ici à part du truc brûlé ? rien ah ça qu'est-ce que c'est ? bouclier du nez hein ouah il veut rien dire ce bouclier stylé ah je le prends moi alors voyons voir les modifications de stats 100% ce bouclier non mais je le prends lui à fond quoi j'suis pas trop lourd quand même ? non ça va ce bouclier quoi et bah non mais d'où t'es ce que tu me touches ? tu t'oïe pas ? j'ai le tautorise ah oui d'accord c'est dangereux quand même je me rarement et là je suis mort je crois que je vais changer d'équipement un peu tard un peu de temps au prochain au prochain comment ça s'appelle ? j'ai oublié j'suis fort au prochain forgeron je change d'équipement pas pour de la beauté de l'équipement ou pas le savoir d'Adir est éternel l'esprit de l'homme est limité de même que son temps il ne saurait en être autrement tel est le plan d'Adir la société est son oeuvre il est la société voilà même si cet équipement est très stylé il va falloir que je change je sniff c'est désolant alors souvenance ça c'est une arme d'Ast non merci souvenance c'est des griffes souvenance où est-ce qu'elle est cette arme ? est-ce que je l'aurais déjà passé ? ah c'est sa souvenance ah ouais j'ai passé de force d'accord j'essaierai de mettre plus de force pour l'avoir on va partir du côté droit d'abord pour commencer donc dans la prochaine vidéo je montrerai un peu mes statistiques aussi je mettrai assez de force, assez d'agilité etc je fermerai un peu quoi parce que ce serait inutile de le montrer en vidéo ça ah on va changer d'équipement alors on va prendre deux grandes runes voilà alors l'équipement le plus fort déjà ça on retire on retire et on retire euh attendez je reviens me revoici j'espère que vous avez rien entendu derrière sinon ce serait un peu chiant c'est pas grave on améliore encore tout ça je préfère mettre du bonus d'équilibre ensuite on va changer ça on va retirer la rune on va déjà s'occuper de de la partie haute euh plus puissant pour le moment c'est celle-là on va mettre euh monter la capacité d'équipement en plus c'est quoi ça non monter la défense bien entendu non non s'est fait pour la volonté attendez alors la plus forte dans celle-là c'est niveau équilibre à tout et avec un poids pas trop lourd c'est celle-ci on va mettre la défense physique bien entendu on s'est fait pour l'avant c'est pas volonté c'est fait toujours je crois alors excusez moi je suis comme on se retrouve alors désolé je me concentre un peu ça c'est la volonté ça c'est l'effet ça c'est quoi j'ai toujours rien mis sur effet c'est ça ça c'est sur l'effet c'est la moi c'est la meilleure je trouve bon là c'est l'effet il n'y a pas à chercher c'est parce que j'ai déjà mis je suis un gros mongol on va mettre de la capacité en plus c'est déjà la meilleure chose qui est non je dis n'importe quoi encore bon on remet de la défense physique là c'est les bottes j'ai pas encore les bottes donc on va laisser comme ça désolé là il met de la musique ça me rend dans la tête donc on va changer notre équipement qu'est ce que je raconte il y a les bottes effets juste ici comment on se retrouve il est stylé quand même cet équipement désolé hein si ça prend du temps attendez je ne vois pas où ils sont ah d'accord j'ai compris c'est bon ah si c'est pas les meilleurs en fait on peut rien mettre sur ces bottes là ah bah sur les bottes de tous en fait mais je suis bah non c'est pas grave on va rester comme ça avec nos beaux personnages donc on va passer par là pour voir ce qu'il y a elle explose voilà donc ça c'est quelque chose pour plus tard normalement c'est l'exterminateur ça j'ai pas mauvais côté c'est pas que j'ai touché ? non j'ai touché personne c'est bien là c'est pour partir on ne partira pas tout de suite tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement coffre juste là qui est une dague ? la dague lueur il est tout en bas à mon avis j'ai pas les statistiques pour lueur 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 ici j'aime bien ils sont stylés j'ai les statistiques pour mais ils font pas assez de dégâts il va falloir que je regarde une arme donc il y a un double slot comme celle-là sinon il n'y en aura aucune qui sera meilleure donc je peux passer par là mais je passerai après on va passer par là encore un chien explosif on va la tirer ah non c'est vrai ce que je viens d'utiliser c'est une amélioration du lentil on va dire il faut pas trop de dégâts quand même cette porte est bloquée de l'autre côté bah merci je vais faire un saut comme ça pour rien je sais à combien de haut ça veut normalement je peux un peu améliorer ma charge je pourrais un peu l'améliorer bon on passe par ici pour aller à la suite voilà ils sont un peu fait mal en tapant j'adore franchement c'est l'armure très belle attendez là je ne comprends plus rien un boss ça non ? ce sera pour plus tard ici alors donc on va passer par là-bas le seul chemin qu'on a pu trouver attendez je crois que c'est le seul chemin au moment que je me trompe complètement est-ce qu'il y a quelque chose ici au milieu ? non il n'y a rien donc c'est bien le seul chemin et on va passer par là voilà le vestibule sacré oh non on est ici je me suis peut-être perdu je sais pas je vais passer par l'autre porte à côté de la porte du gardien peut-être que c'est là le vrai chemin peut-être peut-être pas telle est la question alors un tirant où est son coeur ? il doit pas être si loin que ça est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder ? regardez là vous avez entendu un bruit ça c'était un passage secret on va réactiver pour ouvrir oh non il dit pas qu'il est derrière c'est de la triche ça voilà bonjour j'ai ton coeur là réellement mais je sais pas comment t'as fait pour Eugène oh non pas un boss bon il y en a marre c'est pas le bon sort il faut est-ce que mort à cause de ça moi alors on peut pas passer eh cadeau je l'ai raté je suis trop en drôle j'ai eu peur je me fais flipper tout seul en fait on va rester sur la salle bah non on va le tuer lui ça sera déjà fait ah ouais je savais pas que lui il pouvait faire ça mais qui t'a dit que tu pouvais me grignoter voilà tu calmes un peu tes tu te calmes quoi la porte est bloquée de l'autre côté d'accord on va continuer encore un tout petit peu on va faire le tour de cette salle là je sens le secret pas loin d'ici secret un mur mur cassé truc comme ça peut-être dernière volonté épée lourde laisse-moi deviner j'ai pas assez de puissance pour la manier je suis passé devant sûrement ouais j'ai passé de force c'est bien ce que je pensais on est derrière la dernière fois on était calmes juste ici ok tu fais ce que tu veux hein tu tombes si tu veux c'est toi qui vois c'est ta vie c'est pas la mienne j'ai fait le mongol j'ai réussi à survivre je pense que celle là elle sera en qualité 701p pas en 1080 à dire c'est ce qui est bon pour nous s'il envoie des regards obéis leur s'il envoie des lords écoute-les et sois reconnaissant de leurs préceptes ils détiennent le savoir à toi passage ici d'accord plusieurs chemins je me suis mon bouclier me fait peur à chaque fois il ne faut pas que je tombe on serait malen contre eux donc là on est juste derrière le chemin et un coffre j'ai tout vu qu'est-ce que c'est que ça attendez 15 stages secrets de découverte d'accord tranche mouelle je regarderai ce qui est plus fort pour les uns pour moi plus tard jusqu'à trouver un prochain portail on n'arrête pas je ne sais vraiment pas par où je passe là ça m'a l'air d'être le bon chemin et c'est chiant à chaque fois j'oublie ça c'est foutu kamikaze il y a un secret pas loin un tyran bien sûr on va revenir ici plus tard on va retourner en arrière le marteau de Thor celui-là il va être très très fort je vais le prendre et ce sera mon prochain marteau peut-être peut-être hein j'ai dit je ne suis pas sûr donc on va retourner en arrière parce qu'ici c'est le vrai passage Adir est ton salut écoute apprend prie Adir t'entendra Adir t'aidera réfugie-toi en son sein en son sein et ce Yen lol énorme blague hashtag je ne me pourri oui je sais j'ai failli tomber et alors whisky et problème elle est verrouillée merci j'ai vu je suis pas mongol je suis perdu au score ah c'est bon je me revois on va passer par ce chemin vite fait attendez euh ouais ça fera une vidéo plus longue c'est pas grave pour une fois voilà d'accord ça m'a l'air d'être le vrai chemin encore une fois je sais pas où aller parce qu'il y a trop de vrai chemin et là où qu'est-ce qu'il y a c'est un vrai chemin ou c'est ah non pour une fois d'accord bon vous savez quoi nous allons nous arrêter là parce que là je fais n'importe quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était TheSdead pour la GGBanHD passez une bonne journée une bonne soirée et vive les jeux vidéo on a un petit coup de feu on a un petit coup de feu